Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo, la partie 2 de la célébration des baisses Broly-Ella sur la globale, évidemment. Et on va faire le point, il y a quelques petites surprises qui sont les bienvenues, comparé à ce qui s'était passé sur la jap, donc on va en parler de suite. Alors le bonus de Koh, qui est assez classique, mais tout de même, on a 10 DS qui sont d'ores déjà dans votre boîte à cadeaux. Ensuite ce sera 2 DS, puis 1 DS vers la fin de la célébration, sur quelques jours. Donc bon, c'est déjà ça, je rappelle que cette célébration, même si c'est une grosse célébration, c'est pas non plus un anniversaire, donc logique qu'on n'est pas, comme là sur la jap en ce moment, 4 DS par jour. Mais on a quand même quelques DS, donc c'est quand même sympathique au niveau du bonus de Koh, c'est pas une DS non plus, à part à la fin. Les missions limitées, on a un certain nombre de DS, donc il y en a une tous les jours, pendant à peu près 2 semaines, ouais ça, ouais ça, à peu près 2 semaines, un peu plus je crois. Ouais, un peu plus que ça, de presque 3 semaines. Donc bon, une DS par jour pendant 3 semaines. Ensuite, tu as ici un certain nombre de missions, je te laisse les découvrir, il n'y a rien de compliqué, c'est très 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 simple. Donc on a 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 25 DS à récupérer dans les missions, c'est toujours ça de prix, donc 25 DS, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la célébration, évidemment c'est ça qui nous intéresse le plus. Alors, soyez témoin du combat de ferros entre Gogeta et Broly, hmm, ah ouais, et bah voyons, voyons ça, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ok, ça on connaît. Alors les soldes sur les DS, bon ça concerne évidemment les cashplayers, elles sont nettement plus intéressantes que sur la jap. Alors sur la jap, il me semble, je peux me tromper, mais il me semble qu'il y avait, je crois qu'il y avait 8 packs F aussi, donc soldés pareil 20%. Je crois qu'il y avait un seul pack F à 32, enfin un pack F, un seul pack A32. Et je ne sais même pas s'il y avait des packs en dessous après à 12 DS, mais il me semble que le pack A32, il n'y en avait qu'un, je ne suis pas sûr, mais il me semble. Et sur la globale, on aura 2 packs A77 spéciaux, donc nan, qui sont assez intéressants au niveau rapport, enfin prix DS quoi. Donc il me semble qu'on a quand même des soldes bien plus intéressantes que sur la jap. Bon, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Donc ça fait plaisir, pour les cashplayers ça fait plaisir d'avoir des packs intermédières, parce que le pack F à 20%, ça reste extrêmement cher. Donc ça fait plaisir. Donc ça c'est cool, le double d'Oukadfest, Gogeta Broly, qui sera super extrême d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas. Donc sur Broly, tu ne pourras dropper que des cartes extrêmes, et Gogeta que des cartes super. Alors, ils nous disent, une réduction limitée à 300h sur les multi-revocations sera disponible lors de la période. Donc, ça veut dire, enfin on sait qu'il y a une multi-offerte, de toute façon c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une réduction sur les DS ? Je suis quasiment sûr que oui, ça a toujours été le cas sur l'Augue Global, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas là. Maintenant, on ne sait pas combien, mais il y aura certainement une réduction sur les DS. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos conseils, si vous n'avez pas vu, bouton I ou à droite. S'il y a une réduction sur les DS, invoquez. Quoi qu'il arrive, enfin si vous pouvez évidemment, normalement oui. Invoquez, faites au moins les deux cycles, enfin un sur chaque portail, avec les réductions, c'est forcément intéressant. Donc on verra ça demain, au moment où je fais la vidéo, on n'a pas encore les portails, on ne sait pas si les portails sont les mêmes que sur la Jap, c'est quasiment sûr que oui, mais bon, on verra bien. Par contre, aucune trace de ticket. Aucune trace de ticket, et on a eu le datadel, donc le chargement au niveau des données hier, et il n'y avait pas de ticket. Souvent, il y a les PNJ des tickets qui traînent, et on sait qu'il va y en avoir, donc s'il n'y a pas eu ça, et qu'ici, il ne parle pas de ticket à aucun moment, il n'y a pas de ticket. Pour moi, je pense que là, les tickets, en gros, limite, il faut oublier. Et si jamais ça revient un jour, c'est bien, mais je pense qu'il faut oublier les tickets sur la globale. Je pense que c'est terminé, c'est triste, je ne m'en réjouis pas, évidemment, mais c'est chiant, ça fait un avantage en moins. J'espère qu'ils ne vont pas nous retirer l'autre avantage, qui est la réduction sur les DS lors du premier cycle, parce que sinon, il n'y a plus d'avantages à jouer sur la globale. Grosso modo, à part le fait de pouvoir prévoir ce qui se passe, ok, tu peux packer, j'avoue qu'en free-to-play, c'est cool. Mais au-delà de ça, sinon, pas grand intérêt d'être sur la globale. On attend de voir l'éventuel top 1, qu'est-ce qu'on va nous servir. Donc les deux Dokkan et Bonk, ils ne sont pas spécialement compliqués, juste Broly, quand même. Broly, en fait, il y a une phase où il carnage et il fait très mal, il met des auto-attaques très violentes, donc attention. Après, sinon, il n'y a rien de très 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 compliqué, une fois que tu es un peu avancé dans le jeu. Mais attention à Broly, quand même, dans cette phase-là, il peut te surprendre. Moi, sur la jape, il m'avait surpris, il m'avait buté, donc pas faire trop le malin non plus. Mais vraiment, j'avais été imprudent, mais bon, voilà. Comme quoi, ça peut arriver. La suite du story event, je ne vais pas en reparler, je fais une vidéo des duos d'unité gratuite, à savoir comment monter l'arbre, etc. Bouton I, en droit de parler, il y aura la vidéo. Donc, pas mal de déesses à récupérer, il y a plusieurs niveaux qui vont être ajoutés. Et puis, le farm a continué, ça va prendre quand même un peu de temps de tout faire, et c'est cool. Parce qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire, avec la CT. Parce qu'on a le ZTUR qui est là dès demain, enfin demain, aujourd'hui, quand on verra la vidéo. Le ZTR de Broly, qui te permet d'éveiller en ZTR Broly, qui sera dans le portail, le Broly Agi. Goku, Vegeta. Cet event n'est pas très compliqué, clairement. Je vous mettrai le bouton I, en droit, la vidéo que j'avais fait sur la JAP à l'époque, c'est pareil. J'avais fait une vidéo avec beaucoup d'unités gratuites, même pas éveillés ZTR pour Goku et Vegeta, forcément. Parce qu'ils n'étaient pas... Enfin, forcément, je ne vais pas les prendre en ZTR, alors qu'il faut faire l'event pour les mettre. Enfin, bref. Donc, ils n'étaient pas du tout éveillés. Et tu vas voir, ce n'est pas très compliqué. Clairement, c'est largement faisable, on ne t'inquiète pas. Le portail Yo-Kai, si besoin, oui. Si besoin, oui. Si tu n'as pas besoin, tu n'y touches pas, clairement. Les Yo-Kai, on en récupère quand même assez souvent, gratuitement. Mais tu peux en avoir besoin, évidemment. Si tu en as besoin, c'est toujours intéressant. Les Dokkanemons qui sont là tout le temps, c'est pratique aussi quand tu droppes des nouvelles unités pour les éveiller quand tu veux. Event Tapion qui revient, c'est Bouche Trou. Pareil pour Monaka, Bouche Trou. Pareil. Après, Monaka, si tu ne l'as pas fait, il n'est pas mal. Tapion, je ne ferais rien de spécial à farmer. Alors, s'il y a le Tapion qui n'est pas mal, le Tapion Free-to-Play, il n'est pas dégueu. Mais rien de transcendant. Les flûtes, si tu n'as pas de flûte, c'est au cas où pour le boss rush. Monaka est cool. Après, Bouche Trou, c'est un Strayman qui est extrêmement vieux. Il faudrait qu'il le mette à jouer. D'ailleurs, regarde, où c'est écrit, le Dokkan s'est collé à 2. C'est rien, mais bon, voilà. Bref, et là, une petite surprise, parce que ce n'était pas du tout garanti, parce que ça n'est pas arrivé à ce moment-là sur la version Jap, même si ça paraît logique de le mettre maintenant. Certes, mais ce n'était pas garanti. Z-T-U-R de Gogeta, puissance. Et ça, c'est très cool. Alors, par contre, ça, c'est que le 25, 26 même. Donc, ce n'est pas pour maintenant, c'est que dans la seconde partie de la partie 2, on va dire. Mais ça fait quand même plaisir. Alors, à noter quand même un truc, c'est que les réductions sur les multi-revocations se terminent le 25, et ce Z-T-U-R pop le 26. Donc, les 30 DS que tu récupères sur ce Z-T-U-R, tu ne pourras pas les investir, j'ai envie de dire, dans le cadre des promotions. Voilà, c'est quand même à savoir, mais bon, on ne va pas cracher sur deux Z-T-U-R. Donc, Gogeta qui arrive, je rappelle que Gogeta Z-T-U-R est totalement fumé, qu'il enterre le Gogeta Intelligence, même sans doublon. En termes de valeur d'attaque, il est meilleur, mais en termes de valeur de défense, il est meilleur. Mais bon, Gogeta Intelligence, tu l'as à 100% avec ta Gogeta, puissance, sans doublon. L'intelligence reste plus intéressante, tu as toutes tes compétences de débloquer. Mais Gogeta puissance, dès que tu as un doublon, il fume littéralement l'autre. Maintenant, ça, ça concerne la catégorie fusion, la catégorie aussi héros de film. Mais, ce que je veux dire, c'est que Gogeta Intelligence reste utile en Battlefield, en Battle Road. Mais, voilà, si tu as le choix entre les deux, le puissance extermine, j'ai envie de dire, l'intelligence, c'est un truc de ouf. Bref, de toute façon, on l'a vu sur la version JAP. Donc, très impressionnant, j'ai hâte de l'avoir pour le tester à 100%, ça va être une dinguerie. Donc, forcément, il y aura le... Je n'ai pas notifié, mais... Super C.I.7. Alors, je n'invoquerai pas sur ce portail, tant mieux. Même les tickets, parce que... Je vais jouer à fond, Super C.I.7. Voilà. Et, en troisième carte, ce sera le Bou Extrait Magie. Le Bou Extrait Magie, qui aura aussi un ZTUR, donc il ne sera pas exceptionnel, mais... Il sera meilleur, mais bon, on ne jouera pas vraiment pour autant, mais bon, voilà. Et donc, c'est lui qui sera en troisième carte. Et je l'ai déjà aussi avec tous les doublons, donc aucun intérêt d'invoquer, donc je n'invoquerai pas ces tickets. Qui sont payants, celui de temps passant. Et voilà, Gogeta ZTUR, ça fait extrêmement plaisir. Alors, je n'ai pas précisé, mais pour ce bruit, il faut partir en catégorie héros de film. Logique. Une nouvelle catégorie de Gogeta, mais tu as besoin d'avoir Gogeta pour y arriver. Et ici, il faudra partir boss de film. Ce qui paraît également très logique. Enfin, 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 bon, les events qui sont là tout le temps, en même temps... De toute façon, les deux caménotes, ils sont présents tout le temps, comme ça a été noté avant. Et là, seconde petite surprise, mais de recense aussi, on ne s'y attendait pas. Le début du Goku à J, qui passera LR un jour. Sur la job, ça avait commencé bien plus tard. Et voilà, en soi, c'est pas un truc de ouf, parce que de toute façon, il ne passe pas LR pour l'instant. Mais voilà, ça commence dès maintenant, ça fera un truc à faire en plus, c'est cool. Voilà, on pourra commencer à le farmer SSR, etc. Donc, ça fait plaisir. Voilà, on ne s'y attendait pas. Petit story event en plus. Et c'est tout. Voilà. Donc, tu as quand même quelques DS ici. Alors, je ne sais plus, il y a combien de niveaux dans ce story ? Je crois qu'il y en a 5 ou 6. On va dire une dizaine de DS. Là, tu as 30 DS. Enfin, Gogeta, tu as 30 DS. Broly, tu as 30 DS. 70 DS. Donc, tu rajoutes à ça la suite du story event, les doken events, tout ça. Tu rajoutes à ça le bonus de quoi, l'émission. Grosso modo, on est entre 100 et 150 DS dans cette partie 2. Grosso modo. Sans compter un éventuel top 1, parce que c'est sûr qu'il va y avoir un top 1. C'est sûr. Maintenant, la question, c'est le contenu de ce top 1. Combien de DS ? C'est la question. Et peut-être deux top 1 ? Après, le problème, c'est que sur la globale, les top 1, ils mettent du temps à arriver. Sur la jap, c'est direct. Genre, il y a top 1, c'est le lendemain, tu as la récompense. Du coup, ça peut enchaîner. Mais sur la globale, c'est un peu différent. Donc, est-ce qu'on peut taper deux top 1 ? Je ne suis pas sûr. Donc, on verra bien. Mais déjà, si on en a un de qualité, ce sera déjà pas mal. Bon. On ne va pas relancer la polémique maintenant, mais on verra bien. On verra bien ce qu'on va recevoir. Parce que pour moi, c'est sûr qu'il y aura un top 1. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de top 1 là-dessus, quand même, les portails ne sont pas non plus exceptionnels. C'est Gogeta, Broly, Lype et là, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, par rapport au programme de la journée, il y a cette vidéo news. Vidéo invocation un peu plus tard dans la matinée. Si jamais il y a des soldes sur le premier cycle, ce qui est quasiment sûr, sur les DS, je ferai le premier cycle sur chaque portail dans une seule vidéo. Et ce soir, le reste, je ne sais pas combien, parce que ça dépend ce qui va se passer, ce soir, le reste, en live invocation. J'ai fait un sondage hier soir, quand on a découvert la célébration. Et à plus de 80%, vous avez choisi, pour ceux qui étaient là, vidéo, plus le reste en live. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà les amis, sur ce, passez tous une excellente journée. Bon courage pour vos poules, j'espère que vous allez avoir de la loc, évidemment. Mais essayez de m'en envoyer un petit peu, ça ferait extrêmement plaisir pour le live de ce soir. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir du très très lourd. Sur ce, passez tous une excellente journée encore une fois. A tout à l'heure dans la vidéo et à ce soir pour les invocations en live. Des bisous à tous, salut !